Hey soldons, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte du DLC d'Afterbirth Plus, pardon. Et donc on va tout de suite commencer avec le nouveau personnage qu'on a débloqué, donc Apollyon. Donc là je vais juste faire une petite idée, j'ai le temps de trouver un starter, et je reviens. Donc me revoici avec un petit start intéressant avec la cérémonie à la robe. Donc on va tester ça, donc j'espère que vous avez vu que vous pétez la fente parce qu'on en vit. Et donc on va commencer la petite run avec le petit Apollyon. C'est bon que notre objet de traversure ne sera pas trop mauvais quand même. Donc là si on ne voit pas mes cérémonies, c'est tout à fait normal, c'est une petite curse. La curse of the unknown, qui fait que je ne vois plus ma vie. Donc à la base ce personnage a deux coeurs. C'était mauvais côté apparemment. Je me gère on va me traîner du cul quand même. Un petit peu dans tout ça. Alors ça c'est un très bon objet. On prend, voilà. Donc là on est assez bien parti quand même, peut-être qu'en 5 et tout. Oh j'ai réussi à survivre, c'était chaud. En fait cet objet c'est la variante entre tech 1 et tech 2. Et ça ne se retire pas notre petit raid en fait, c'est juste un peu suffisant. Alors là j'ai vraiment eu la chance pour avoir trouvé une Petrified Pool. Donc on va faire quelque chose de simple. Allez là et on va faire un peu toute la zone de ça. Pour avoir plein de fric. Plein d'autres choses encore. Par exemple, il aura un coeur blanc. Ah Flute, je ne vais pas le prendre tout de suite. Je vais l'attendre un peu. Oh alors c'est bon. Comme j'ai un coeur bleu là. Parce que sinon j'avais plein mon coeur blanc qui me donne un... Qui me donne... Alors là la bourre glace, non merci. Par contre je vais quand même vous péter. De toute façon je ne peux pas prendre la bourre glace donc je ne sais pas pourquoi je suis prudent. Petite clé. Donc le coeur blanc me permet d'avoir un coeur supplémentaire à l'étage suivant si je le perds là. Ah ça c'est vraiment une bonne pioche. On a peut-être fait de poop ici là. Je regarde quand même au cas où il n'y a pas de rocher marqué. Ah Flute, mais non quand je me suis fait toucher là. Non j'aurais pas dû le prendre. Non j'aurais pas dû. Ça c'était pas bon. J'aurais dû utiliser mon objet. Donc 100%. Ah oui j'ai beaucoup de coeur là quand même. Donc en fait si on ne se fait pas toucher dans un étage on a plus de chances d'avoir de David Hill. Généralement dans le deuxième étage 600%. Mais si on se fait toucher on descend à 1%. Donc il ne faut pas se faire toucher quoi. Enfin dans les coeurs bleus, dans les coeurs rouges en tout cas. Les coeurs bleus ça va, ça ne compte pas. C'est très important d'avoir de la place pour des coeurs bleus et des coeurs noirs. Donc je ne pense pas qu'on arrivera quand même au True Last Boss dans cette première vidéo. Enfin il faut aller très rapidement quand même pour y accéder. Là je suis à 5 minutes déjà donc ça va être chaud. J'ai eu un coup de bol là. Parce que c'est aléatoire l'époque. Ouh la la. La t'ici du manger, la chance. Pourtant je suis à 0 de luck, c'est bizarre. On va clear l'étage après. Pipine. Ouh c'est ça, mets toi. Mets toi bien en long. En long sur mon petit T.5. Damage up. Pourquoi pas. Allez on prend ça. Je crois que quand on prend un certain nombre de dégâts, s'il touche, si je m'abuse, on a un nouveau familier. Si je m'abuse. Après c'est peut-être totalement autre chose, je ne me la rappelle plus vraiment. Pour Combien Conceptions. On va essayer de trouver la salle secrète en même temps. Là j'aime bien les salles comme ça. Là franchement on commence à vraiment avoir de la chance. On crée plus qu'un brimstone. Et on serait très bien partis. Non, c'est à top. Rien. Je crois que plus j'ai de chance et plus ça tire. Je suis pas sûr. Et si c'est ça, ça va alors. Je dis vraiment pas non non plus. Ça serait excellent. Donc là j'ai tout. Euh oui, une salle secrète c'est cela. J'ai oublié celle-là. Normalement elle devrait être ici. Et bah non. C'est pas la bonne. Peut-être une salle secrète ici ou alors là. Non. Waouh. Tant pis. Allez. 33%. Ah je me suis fait toucher. Je pensais que j'allais pas me faire toucher. Mais non. Je lui dors. Donc là c'est un Curse of Darkness. Donc tout est plus sombre. J'espère que ça se voit. Ouais. Non. Non. C'est pas ce que je voulais mettre dans le monde. Mais c'est pas grave. Non. Mais c'est pas grave. Oh les grosses. Les grosses chauves-souris. On entend qu'on en a pas vu celle-là. Il me faut des dégâts là. Il me faut des dégâts. Il me faut des dégâts. Ah j'ai pas dû utiliser. Bon on attendra un peu. Pour voir si je le peux. Des bombes donc je devrais pouvoir faire ce que je souhaitais. Il me faut des dégâts. Maintenant il me faut une clé. Petite clé s'il te plait. Allez. Ne fais pas ton radar. Bon. Assez joué d'accord. Vous allez vous calmer. Oh putain. Ils sont fous ceux-là. Voilà une clé. Vous êtes gentil. Merci. C'est l'ouvre ça. On dirait que j'ai le feu au cul. Bizarre. Oh nouveau boss. Je connais pas celui-là. Je l'ai pas touché. Je suis fort. Je suis fort. Voilà. Il risque vraiment difficile. On avait Little Horn. Maintenant on a Big Horn. Big Horn. No. Lol. Je l'ai pas touché. Je l'ai pas touché. Oh non. Oh là là. J'ai fait bugger par contre. Je l'ai pas touché. Ah non. Je l'ai pas touché. Non Qu'est-ce qu'il y a alors ? Oui Oh oui 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 Je vous dis oui oui C'est pas ce que je voulais faire C'est ça voilà Du coup j'ai utilisé ma dernière bombe pour rien Trop bien On est à quel étage ? 4 à 15 à 1 Ouais ça risque d'être difficile J'aurais pu l'absorber je sais mais je l'ai pas fait vu je sais Parce qu'un HPE pour le moment ça m'intéresse pas trop il faudra déviler le deal au prochain étage Mais ce boss n'est pas facile quand même si on a pas beaucoup de dégâts on s'échoue à bâtre Allez 67% ça devrait être mieux on devrait pouvoir en avoir un là Non non me conspire me conspire Ah c'est quand je touche que je l'ai Enfin je l'ai sans sorte de stun en fait Avec le bout de métal là tout à l'heure Pas trop sur toucher quand même Euh on va tenter le diable allez Crooked Suds ! Ça c'est très bien dites moi Il a fait de le prendre pardon excusez-moi C'est pratiquement doublé mon dommage avec le Cricket Suds Maintenant il faudra un petit Cricket Splody Oh flûte Oh oui alors là alors là oui oui Complètement Et lui c'est Nouveau vous connait pas Je ne connais pas ce nouvel objet Quoi il ressemble ? Non c'est sûr Ah non oui non c'est bon je connais excusez-moi C'est bon on a pas trop mal le On a de la chance hein Oh ! Ah oui donc là j'ai Oh en plus c'est un Limbrimstone Waah ! La chance ! C'est comme Beyond Conception qui m'a fait faire ça Un Limbrimstone qui qu'on a là c'est excellent quoi L'un des meilleurs familiers J'arrête de me faire toucher Encore un nouveau boss J'arrête de me faire toucher Nan mieux Ouais Me faire mögliche Ouais J'arrête de le FOOD C'est très bien La planche Ok tirs up. Donc là je suis assez normal je vous l'avoue. Là j'ai des dégâts et tout mais j'ai plus de vie. Pas de problème. Il faudra des coeurs bleus. Oui très bien. Non je ne voulais pas le prendre. Quel dommage. On verra bien si j'ai encore accès à la salle de satan. Et si j'ai encore accès à la salle de satan ce serait bien d'avoir du prendre du coeur et tout. Aouch. D'accord. Pourquoi pas. Un petit peu chaud là quand même. Un petit peu chaud pour arriver pour le boss rush. On va voir si c'est possible ou pas. Il faut que je fasse encore deux étages en 4 minutes. Allez c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Allez peut-être que ce soit encore là. Oui. Bon apparemment il veut pas. On va pas tenter plus que ça. Donc là je risque de mourir à tout moment. A tout moment je peux mourir. Comme si de rien n'était. Chaud. Cacador. Yes. Plein de trucs. Le cup. Ah oui bah alors là oui. Je dis oui. Plus de loc et TK. Plus de proc de. Plus de proc du TK.5. On sait jamais qui est de coeur noir. Voilà. C'est pas ce que je voulais faire mais bon pas grave. C'est ça que je voulais faire. On va vite essayer de trouver l'objet de cette zone. Et ensuite on repartira. Ah ouais alors ça va être chaud. Je pense pas que je vais faire le boss rage dans. On va voir avec ce personnage dans cette vidéo. Ok magique figure. Et alors lequel ? Celui-là ? Pas trop bien. On aurait pu l'avoir pire on va dire. Allez on va bosser ça. J'aimerais bien avoir le... Ah non je peux pas choper là c'est... Gaudi ! On fout là ! Non, 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 on retourne là. Y'a pas de deux rushs marqués ici ? Si il est là. Bon là c'est mort, j'ai... C'était 20 minutes mais il est pas fait assez pour aller au boss rush. Peut-être pour rush, on verra. Mais ce sera pas facile, il faudrait beaucoup plus de stuff. J'me pas sûr de pouvoir réussir à passer cette... A gagner cette partie en fait, c'est ça le truc. La range de ouf ! Faut pas que j'oublie que j'ai aussi le library stone. Très intéressant, très utile. Non, on ramasse pas ça, ça... Vraiment on laisse de côté. Allez, t'as reflu mon pote. De l'instant on commence à avoir beaucoup d'objets. Beaucoup d'objets utilisables. Voilà, voilà. Des salles d'objets s'il vous plait. The sun. The devil, the sun. On la garde au cas où. The magicians. The magicians. Azarus rag, non merci. Allez, j'ai pas de clé. Comment ça j'ai pas de clé ? Ah non, il faut que j'appuie sur les deux boutons. Ah bon d'ailleurs, j'ai pas vu. The world though. D'accord. Je vais pas aller à la salle secrète. Comme j'ai beaucoup de chance. Trois de chance. Trois de chance là. Donc j'ai des ronds, je vais les teaser là-bas. Comme ça je suis sûr d'avoir à 100% un cœur bleu. J'attends d'avoir une deuxième bourg à moi. Non. Tout sauf ça. Si je pouvais trouver un devil deal et que ça me supprime... Que ça supprime mes cœurs rouges serait sympa. Ah c'est bon, j'ai deux ronds que je les avais pas vus. Bon, on va y aller le chercher. C'était ici ou c'était ailleurs ? Non, si je me rappelle où c'est. C'est là. Euh là. J'ai fait une ronde ça. Juste un cœur. Pas très généreux. Oh. La mort. Tu vois le futur là. Tu vois ma mort c'est ça ? Oh là là. Oh j'en ai deux ! Oh alors là par contre. Alors là. Ah oui parce que je me fais toucher. Je crois que c'est une neuve touche. Je me rappelle plus du tout. Je me fais toucher un nombre de fois assez conséquent. Et du coup j'ai un autre ami encore. Qui ne sont bien sûr pas temporaires. Combat contre ma âme. Oui. Alors là oui. 100% oui. Hop là. Et on peut descendre. Dans le scale room. Faut faire attention pour ces coffres là. Ce que j'ai vu. Est-ce que j'ai vu. Si on s'approche un peu qu'on voit des dents. Il ne faut pas l'attaquer. Enfin il ne faut pas l'ouvrir plus tôt. C'est une sorte de mimique qu'on trouverait par exemple en Dark Souls. J'ai pas l'ouvrir plus tôt. Oh non. Oh non. Trop de health up là. J'aurais dû le savoir. trop de health up bon je vais essayer d'aller à Hush donc il faut que je finisse les deux étages en moins de 5 minutes mais après je ne suis pas sûr de survivre alors ça c'est franchement très bien un petit deal deal aussi avec un petit brimstone ce serait très sympa ou alors un petit couteau une donation machine dans une zone qui normalement n'a pas de de shop du coup ça peut être assez bien mais moi j'ai besoin de donner de fric en levant la flemme de faire tous ses cacas par contre elle est là je vais avoir tellement de tir tellement de vitesse de tir je ne sais pas par contre si la vitesse de tir influe sur le 1.5 ah oui je suis bête je vais complètement oublier que j'avais ça alors la question est non je l'ai pas en constant si je l'avais eu en constant ça me t'ai pété j'ai 3 minutes pour finir et après il faut que je batte aussi mais ça c'est encore une chose si je batte vous aurez une petite surprise non yes j'ai trouvé d'accord j'ai one shot pourquoi pas ah oui ça c'est très bien et ça aussi ça va être bien voilà et on va à donc là je pense avoir toutes mes chances pour vaincre eux je mets on ne sait jamais fate oh non ça par contre non polyphémus allez c'est insane c'est insane les dégâts que j'ai perf fire shot pourquoi pas phd bien sûr ouais mais nan c'est parti pour Acheh Quoi utiliser le sol on ne sait jamais Allez il faut que je le batte Je vais vous montrer ce qu'il y a après Arflute C'est chaud Meurs pas ! 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 Yes ! Yes ! Yes ! Celle-là je crois ? Ah non, là c'est pour retourner à l'arrière ! C'est bizarre ! Et... Ah, c'est là ! Ouf, j'ai peur ! Voici, là, en fait, cela c'est la dernière zone qui a été débloquée. The Void. Dernière zone du jeu. Je crois qu'il oublie que je peux voler aussi. Donc là, cela mélange un peu tous les niveaux. Donc, ça va laisser le vide. Là, j'ai détesté l'arme. Je crois qu'il y a un flûte. J'avais pas vu ça. Non, mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais oublié que ça a daché tout seul à cause de... Du bordel de cheval. J'ai vu un boss. Donc, c'est un grand étage. C'est un grand étage. Euh... Bon, allez, on va quand même... Non, on va attendre de faire deux salles avant pour aller voir si c'est... Dans cet étage, il y a plusieurs salles de boss. Et il n'y a qu'une seule salle où c'est le boss final. Quoi ? J'avais pas vu, bordel. Bon, ici, celui-là. C'est pas le bon, d'accord. On prend l'angle leg, pardon. Il me reste quatre cœurs, il faut que je trouve des cœurs aussi. Ça serait très utile. J'ai pas envie de mourir sur ce boss. Qui n'est pas facile en plus. Qui est très difficile parce qu'il prend... Il prend toute l'apparence de tous les boss. On va voir ça. Avant quoi, il est très difficile. Je me fais toucher comment ? Je me suis fait toucher comment ? Rordel. Rordel, tu chiottes. Je me suis fait toucher. Des salles du chest, des salles cathédrales et tout. Toutes les salles de tous les étages. Je me suis fait toucher. Je me suis fait toucher. Je me suis fait toucher. Je me suis fait toucher de la manette. Joker. Ah oui. Alors là oui. Complètement... Ouais, non. on va aller on verra bien pour les boss suicide king ah flûte si j'ai une revive c'est très intéressant c'est bon j'ai retrouvé la touche la suicide king je la laisse là-bas parce que j'ai pas envie de mourir en fait tour de taille une clé puis le tierzop très bien avec ce petit polyphemus c'est le vrai c'est un bordel dans une petite salle on va le faire ça ah non c'est pas le vrai excusez moi je me trompais compost c'est que ça des araignées d'accord donc c'était pas c'était pas le rebos encore je croyais mais non normalement ce sera dans une grande salle on va aller chercher l'objet par contre un petit magic moche mais je dirais pas non même si ce sera pas si utile que ça toujours pas le vrai toujours pas le bon plutôt le bon dur le bon dur non des stats en plus j'aime les stats je pensais utiliser les bombes sur le boss après mais vu comment il sera vous verrez que ce sera pas facile peut être que le premier que j'avais vu finalement c'était le bon je t'arrête même pas tu vois mais je veux quand même faire le tour de l'étage toujours pas le bon toujours pas le bon soul generator oui 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 j'aurais du le faire j'aurais du la voir avant ça celui là toujours pas c'est la dernière ou l'avant dernière je sais plus c'est cool il me reste deux essais pour voir quel est le bon on va faire toutes les salles j'ai tout fait d'accord avoir fait toutes les salles et pas avoir pu profiter de mon soul generator ça c'est chiant je veux quand même essayer de faire les champis il doit bien avoir un petit champi non ? quelque part les pilles au moins tirs aux pommes tu melhores ou même j'aiケer je suis un grand nol j'ai du m bras d'accord bon c'est bientôt l'heure C'est assez fort beau ailleurs je crois, j'ai confondu, désolé. Allez, c'est lui, c'est lui, délirium, ah j'ai l'air d'avoir des dégâts quand même. Il se téléporte l'enflure, il se transforme en tous les boss du jeu, en mob et tout. Il ne faut pas que je meurs par contre. Moins il a de vie, plus il se transforme vite. Il ne faut pas que je meurs. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis qu'il se transforme vite. Il est mort je crois, il est mort. Donc on vient de faire le boss final, comme cela. Je vais quand même faire le boss pour le plus d'items possible. Par contre là si je meurs, je veux dire que là c'est catastrophique quand même. Donc en fait ce qu'on débloque en finissant ce boss comme cela, avec ce personnage là, c'est qu'on débloque le void. Donc l'objet qu'on a en main. Comme cela j'aurais pire refaire celui-ci, mais par contre j'aurais refaire à le boss rush. Donc le boss c'était ça, un nouveau boss également. Donc on a fait beaucoup de découvertes dans cette vidéo quand même. 91 de dégâts, c'est complètement pété. J'ai eu la chance, j'ai bien fait d'aller sur rush. C'est celui-ci non ? Je crois. Non. Ah c'est celui-là tout en bas. Et donc voilà, après avoir fait 100, on arrêtera cette vidéo là. Donc en tout cas j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Nous on se retrouvera dans la prochaine qui sera sûrement du Wending Mufisak ou alors ce sera du Darksider ou du Shantae. Ça dépendra dans qui l'heure je les mettrai. Et on va regarder la fin. C'est parti. 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 Voilà, une fois qu'on ne comprendra pas. Pour le moment en tout cas. C'est parti. Délirieux, c'est parti dans le basement. Donc j'avais déjà une save de 11% donc on verra ce que ça fera. Alors voilà ce que ça fait le fond de la page. On fera certainement totalement impolliant avant de faire les autres personnages. Donc il faut que je fasse délivrer les mains avec chaque personnage. Et que voilà. Donc j'espère que ceux-là aient plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout vous devez donner la chaîne. C'était le prochain qui vous en a dit. Passez une bonne journée. Bonne soirée. Et vive les jeux vidéo.